Et donc voilà, on a la chance d'avoir effectivement un territoire qui le mérite aussi, peut-être les territoires de France ou d'étrangers le mérite, mais on est conscient de tout ça et on va tout faire pour avancer dans de bonnes conditions. Donc voilà, on m'a vu vous accueillir à Rochefort, qui est une ville patrimoniale et vous savez qu'on est aussi le grand site de France. On est le 21e grand site de France, labellisé le 2 juillet 2020 par le ministère de l'Université de l'Irrogène et de l'Ecologie. Ah oui c'est fait, j'ignorais que... On est labellisés et on accueille dans 15 jours le réseau de grands sites, l'assemblée annuelle du réseau et on aura la remise de l'oeuvre pour symboliser ce label par le préfet, donc le 15 octobre de mémoire. Et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un patrimoine naturel, un patrimoine bâti, avec l'arsenal, avec l'estuaire, avec les propriétés des uns des autres, les forts notamment du conservatoire. On a une richesse extraordinaire. Exactement. Et nous sommes devenus ici par hasard. La préserver, cette richesse, la faire découvrir, c'est ça le défi de toute façon d'un grand site. Et grâce à cette opération, ça nous sensibilise. Ça nous a aussi unis les élus du territoire. Parce que c'est toujours compliqué dans une agglomération qu'on avait une ville-centre forte. Donc c'est 25 000 habitants et après c'est 8 000 et ensuite on tombe à 3 000 et des petits villages à 500, 600. Donc à côté rural, à côté urbain, 75% des emplois se font à Rochefort. Donc trouver un équilibre. Vous savez souvent, c'est la petite commune de dire, la grosse Rochefort, c'est pas ça. On ne veut pas manger les petits, on est ensemble sur un projet. Et l'opération Grand-Site nous a permis d'avoir un fil rouge et de fédérer aussi tous les collègues. Donc ça, c'était très intéressant. L'entente du Marais de Brouage aussi fédère les gens. Et je crois que la singularité de notre opération Grand-Site, c'était porté par une entité. L'agglomération avec un Parlement réunissant tout le monde qui a été repris dans le cadre de l'entente du Marais, le Parlement du Marais, qui associe les élus, les acteurs locaux, les agriculteurs, les chasseurs, les associations environnementales, etc. Ça, c'est une richesse extraordinaire. Je pense qu'un mandat d'élu, ce qui est extraordinaire et ce qui est très enrichissant, c'est la rencontre. La rencontre des uns, des autres, des thématiques. Et rien que pour ça, même s'il y a des actes qui sont un peu plus compliquées, rien que pour ça, on en tire une satisfaction extraordinaire. Bienvenue à Rochefort. N'hésitez pas à revenir en famille avec des amis ou des cousins qui vous voulez. On y convient. Il y a déjà un peu d'agès. Parce que vous savez, l'agent intervient, on a la parole à nos députés, Frédéric. Quelques mots. On a quand même le seul pont transbordeur de France. Il est chez nous. L'État l'a rénové à hauteur de 23-24 millions d'euros. Il y en a 8 au monde. Donc c'est chez nous. La maison de Carlotti, fermée en ce moment pour des travaux. Mais c'est une balade aussi extraordinaire. 10 millions d'euros de travaux. Elle va être ouverte quand ? Dans 3 ans, vous pouvez noter, c'est au mois de juin, un samedi. Je ne sais plus la date exacte. C'est pour le centenaire de la mort de Carlotti. On va tout faire. Donc il y a un challenge. J'ai un challenge. Les services, ils le savent. Le samedi, je ne sais plus combien, ce juin 2023. On sera tout ça. Vous notez sur votre tabelle. La maison de Carlotti, l'Hermione, l'Arsenal, la Corderie, le musée de l'école médecin. La cuisine navale, le musée aéronautique. On peut passer un bon moment chez nous. Donc revenez avec plaisir. On vous accueillera. On parle des thermales. Oui, on est une vie thermale avec le mot en ce moment. Vous comprenez que c'est un peu compliqué. On a un territoire avec l'aéronautique. Le notice, le thermalisme et le tourisme. Donc on a la chance de leur faire tout ça. Donc le notice, un plan de licenciement aussi des constructeurs de catamarans. L'aéronautique, il y a des plans. Oui, il ne va pas travailler. Évidemment. Et le thermalisme, c'est pareil. On est à 60% de moins d'activité. Parce que les gens annulent. Personne un peu vulnérable. Sinon, on est à 20 000 curistes à l'année. On est à la sixième ville thermale de France. Donc en dermatologie, flébologie et brumatologie. Donc voilà, c'est une économie complémentaire. Et puis on essaie de valoriser notre patrimoine. Donc là, vous avez le Covid qui vient d'être refait. Alors, pas très végétalisé parce que c'est un quai militaire. Je tiens à le dire. Mais c'est en délégant, c'est ça ? Non, mais il y a des politiques par rapport à ça. Ce sont quoi qu'on fasse, c'est toujours des critiques. Mais j'assume ce parti pris qui est partagé et surtout imposé par l'achet des bâtiments de France. Au 17e, c'était un quai militaire. C'était le quai aux vives qui ont emmené tous les vives dans les bateaux qui partaient vers les ailleurs. Et donc, on est resté dans cet esprit-là de quai militaire avec une scénographie. Vous avez voulu voir des canons avec des lèvres. Pour information, les canons sont des vrais canons qui ont appartenu à l'histoire de la ville. Et quand il y a eu des travaux, quand il y a été creusé, on découvre des pavés qu'on a remis, mais également des canons. On les avait stockés, mes prédécesseurs les avaient stockés. Et donc, on a eu une lettre d'un sonographe qu'on les a remis en exposition. Plutôt que de tirer des boulets et de tuer, là, c'est des messages de paix, d'amour, etc. Et donc, il y a deux projections. Alors, évidemment, ça peut être interprété différemment. On ne va pas te rester. Je me regarde avec des projets. C'est pas moi. Oui, 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 oui. Bon, d'accord. Et il y a deux projections de lettres qui sont faites. Il y en a une qu'on vient de faire hier matin sur un des remparts. Je ne sais pas si vous avez vu à côté, là. Si vous faites à pied, vous remontez le quai. À gauche, il y a des lettres qui ont été projetées. Oui, on les a vu. Et donc, l'idée, c'est de se dire que, ben voilà, les canons projettent des lettres et qu'il y a deux impacts. Un impact de lettres. Il y a une citation, mais ce n'est pas fini parce que je vais mettre le nom. C'est Pierre Lottie. C'est une citation de Pierre Lottie. Et la deuxième projection, deuxième impact, va avoir lieu sur le lycée d'Assaut, qui est juste derrière, dans le coin du lycée. Et là, j'ai demandé à Éric Orsena, qui est un ami de Rochefort, qui a été 20 ans président d'une association. Il y a son organisation. Pourquoi ? Il est président d'une initiative qui s'appelle Initiative pour l'avenir des Grands Fleurs, qui est là, qui est représentée là. Et puis, bon, il y a Adora, mais Eric, c'est un amour. Vous parlez de mer, de voilier, d'océan, 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 d'océan. C'est un amour, et donc Éric Orsena a été 20 ans, si vous voulez, président de l'association Centre Intention de la Mer, qui est directeur de riz, de position culturelle et en lien avec la mer, pendant 20 ans, après Paul Dimart. Et au décès de Michel Le Grand, je me suis dit, si jamais Éric Orsena décède, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va baptiser la médiathèque Éric Orsena. Je me suis dit, plutôt que d'attendre sa mort, autant le faire de son vivant. Et donc, je l'ai appelé pour dire, est-ce que tu accepterais que l'on baptise la médiathèque de Rochefort-Océan, Éric Orsena ? Alors qu'il a accepté, et on a fait un événement tout à fait chaleureux au mois de juillet 2000, l'année dernière, pour baptiser Éric Orsena. Et donc, la phrase qui va être impactée avec des lettres sur le Messie Marcel d'Assaut, ce sera une phrase d'Éric Orsena. Eh bien, on a très fait pour les bibliothèques. Bien sûr, bien sûr. Voilà, on va aller.